Si vous aimez les enfants, réfléchissez. Faites-en peu, on va aller droit au but. Oui, oui. Ils aient une vie meilleure que celle du papa et de la maman. On veut pour nos enfants une vie meilleure. Et quand je vois tous ces enfants qui sont à la rue, élevés par le plus grand, parce que la maman travaille, malheureusement, on n'a pas les familles, on n'a pas les moyens d'élever 5, 6, 7, 8, 10 gosses aujourd'hui sur la rue. Jours sur deux, elles n'ont parlé que de problèmes, de famille polygamie. Et donc des problèmes qui se posaient. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que... J'aime bien les gens qui, à chaque fois, disent l'islam. Oui, l'islam, l'islam a bon dos. L'islam a donné des conditions très claires par rapport à la politique de l'État, mais il ne faut jamais oublier ça. L'islam a donné des conditions... Je vais essayer de dire un certain nombre de choses, mais rapidement. Quand on revoye la polygamie, ce qui pose problème, c'est nous, et pas la polygamie de fait, puisque la polygamie est un fait naturel. Les hommes et les femmes sont sûrs de pouvoir procurer. Quand on revoye une forêt, si on parle du désir, on trouve une forêt. Et le problème de... Enfin, notre problème, en tant qu'Afrique, parce que l'Afrique, physiquement, elle n'a pas un problème. C'est-à-dire qu'il y a un grand problème. Quand on regarde le bien, nous nous apercevons que nous ne savons pas voyager avec notre culture. C'est-à-dire que nous ne savons pas créer le cadre ou la valise nécessaire pour amener notre culture et la déposer là où nous sommes. Si, en sortant de l'Afrique, nous arrivons ici, en Espagne, et partout, et que nous prenons un territoire qui nous, et que là, nous nous disons que nous allons reproduire notre écosystème, il n'y a pas de problème de polygamie. Il y a un problème de polygamie, parce que nous ne savons pas faire passer nos traditions, et je le dis souvent, nos traditions et nos coutures, nous ne savons pas les filtrer ou les adapter au quotidien. Et notre problème, c'est que nous sommes restés naturels et très approchés à nos éléments naturels. Et c'est ça le peu de problème. Mais quand on regarde le bien, les mots que nous utilisons ici nous enferment, surtout que de nous permettre de nous épargner. Et le fait d'en parler, je ne sais pas quelles sont les chèdéradines directives de notre pays, mais le fait d'en parler, c'est déjà apporter un certain nombre de questionnements sur des prêts qui restent complexes. Mais si on parle de l'Afrique antique, et bien, moi je suis né en Guadeloupe, je vais dire que c'est ma femme, à peu de venir, il y a des familles qui ont vécu, pas tout à fait comme ici, ni comme en Afrique, mais qui ont vécu, par exemple, à un kilomètre, la femme était tout à fait au courant de son mari, à un autre foyer, mais sans aucune dispute. Et puis encore, c'est que les enfants de le foyer, le père les a recommis, et pour qu'elle le même nom. Et ça n'a posé aucun problème à qui que ce soit. Et ça se produit aussi ici. Bien sûr, et ça se produit toujours. Absolument. Donc là, où il y a problème, c'est que, selon moi, c'est que l'Afrique n'a pas su faire évoluer ses propres éléments. Parce que pour faire évoluer, il faut un cadeau. Alors, quand on parle de la religion, c'est la religion musulmane qui a mis un cadeau, mais quand on regarde bien, administrativement, en Afrique, les pays africains, on en parle, mais il ne faut pas trop en parler. Maintenant, au fond, c'est naturel. Par contre, il faut reconnaître que la polygamie produit un peu de positif, mais aussi un peu de négatif. Parce que la polygamie, quand elle demande à subir, produit des enfants malheureux. Et si la polygamie produit des enfants malheureux, c'est que les parents, eux-mêmes, n'ont pas su mettre en place ce qu'il faut. Je me souviens avoir travaillé avec la Sénégalais, ça fait plus de 30 ans de cela, et il était très fier quand il portait en vacances. Chaque fois qu'il revenait, il me disait, tiens, j'ai une nouvelle épouse. Mais à l'époque où je venais d'arriver ici, je ne reconnais pas trop. Il me disait, mais si tu la vois, voilà sa photo, il a 18 ans. Il disait même autre chose, zéro kilomètre, ça j'ai compris ça après. Oui, la virginité. J'ai compris ça après. Bon, ça moi je ne savais pas, j'ai dégré. Quand il partait, il me le disait, il revenait avec zéro kilomètre. Il en était très fier. Donc il y a aussi de l'autre côté, du fait que, c'est un mot, je pense que nous devons arrêter de prononcer, le mot immigré. Alors du fait que lui, il était immigré, il avait une visibilité qui passait. comme s'il n'était pas autour de l'autre visibilité. Et avec ça, ça passait. Au Sénégal, je rencontrais aussi un ami qui me disait une fois qu'il a accusé une de ses cousines pour l'aider. Oui, pour l'aider, oui. Donc la polygamie, c'est aussi... C'est l'économique. Oui, oui. La polygamie a aussi un attrait... Une fonction sociale, économique. Voilà, sociale, mais aussi économique. Donc il y a plein de points à voir, et je pense qu'il faut mettre tout ça dans une compréhension, pour pouvoir discuter de l'équité. Mais il y a une chose qui est naturelle, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne pourra jamais arrêter cela, parce que l'homme et la femme sont faits pour justement propres. Après, il faut voir ce que les sociétés ont fait, bon, la notion de société, puisque là, nous avons des fois, c'est que les sociétés ont mis des bases pour justement arrêter la vie à l'horizontale pour la redresser de la bioticalité. Et c'est ça qui est possible. Et en Occident, nous vivons dans la bioticalité, mais pas dans l'horizontale. Donc quand on retire cette notion de bioticalité, nous restons en Afrique, nous retirons tout ce qui est handicap, et la polygamie, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Avec l'intervention de mon frère, le Pézaya-Mobé, être des anciens. Pourquoi je dis ça ? Parce que la femme africaine doit être défiée. Peut-être qu'on a commis deux choses qui sont arrivées, mais c'est une réalité. Oui, je commencerai d'abord par l'Afrique antique. Et quand on parle de l'Afrique antique, on évoque les écrits de Cher-Afrique. Bien sûr. Qui a défié la femme africaine ? Vous savez, l'Afrique a commis beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et c'est grâce à la femme africaine qu'on a tenue. En 1960, on n'était pas 200 millions d'habitants. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui 1 milliard 475 millions d'habitants ? C'est la résistance de la fécondité africaine. C'est pourquoi je dis que merci beaucoup au moins, on est en train de faire une renaissance à travers des femmes qui ont réfléchi et qui nous permettent de nous questionner de l'histoire de cette femme-là qui a traversé la Méditerranée et qui est venue dans un contexte et une civilisation qui est probablement différente de la civilisation qu'on a connue dans notre continent. Si on prend quatre continents, on les met dans l'Afrique, il nous restera de la place. Le problème qui est ici un problème n'est pas un problème en Afrique. La question qui est à poser aujourd'hui, c'est une question de civilisation, c'est une question de codification. Comment moi, en tant qu'immigré malien, comment en tant qu'immigré burkinabèque, je vais m'adapter par rapport à la culture, à la civilisation de l'Occident. Ça ne veut pas dire que je dois rejeter mon histoire. Ça ne veut pas dire que je dois rejeter cette expertise, cette expérience qui doit redorer l'image de la femme africaine. Parce que, certes, on est ici, mais on est dans des appartements de 50 mètres carrés avec des enfants où il y a jusqu'à 8, 9, 10 enfants et effectivement, il y a la réalité de la polygamie. Est-ce une réalité de dire que la monogamie constitue un fait de l'Occident et la polygamie un fait de l'Afrique ? Je ne pense pas. Parce que dans les deux civilisations, monogames et polygames, il y a ce brassage-là et ce n'est pas une réalité tout simplement de l'Afrique ou bien, ce n'est pas une réalité tout simplement de l'Occident. Par contre, il y a cette notion d'épouser probablement quelques codes et ne pas perdre sa signature en tant qu'Africaine. Je ne conçois pas, c'est juste pour dire que, je ne conçois pas probablement être dans un appartement de 20 mètres carrés avec 8 enfants, avec un mari et une co-épouse. parce que c'est l'environnement qui a changé. Mais, il faut savoir qu'en Afrique, il y a des gens qui ont, ça découle de l'histoire. Moi, par exemple, je prends la culture serrère, la notion de la polygamie est un peu différente. Quand le mari décède, on donne la femme au frère. C'est l'événement. On est d'accord. Et quand je parle, c'est tout l'après qui bouge, qui parle et qui est d'accord. Ça, ce n'est pas une question d'islam ou de christianisme. Et, il faut savoir que, d'autant plus qu'on est une civilisation perdue, parce qu'on a épousé les religions des autres. Elle est où, la question qu'on va se poser. Et je pense que vous avez beaucoup de livres à écrire avec une antériorité, parce que j'ai vu que c'est plutôt l'éducation occidentale qui a fait produire cette thèse-là. Et probablement, aller au-delà de cette culture, de ces deux religions, et aller à l'antériorité de cette Afrique dont on parle, cher Ante Diop, pour proposer aussi des alternatives. Parce que là où on va, vous l'avez bien interrogé, les familles, les familles polygames, monogames, mais en même temps, on voit d'autres types de mariages aujourd'hui qui sont une réalité de des enfants qui sont nés ici. Il y a beaucoup de questionnements. C'est pourquoi cette richesse que vous avez, je pense que probablement on sera amené à vous inviter pour que vous puissiez aussi présenter les livres à ces familles de la diaspora qui sont au niveau de Paris, Île-de-France afin qu'on continue cette réflexion parce que cette notion, cette réalité de la polygamie et probablement il y a des réalités parce qu'on est en Occident, il y a des réalités. Je ne dis pas que je cautionne l'un ou l'autre, mais il y a des questions aujourd'hui du XXIe siècle qui fait que l'argent est en quelque sorte au sommet de la civilisation. J'ai de l'argent, je peux me permettre d'avoir une, deux, cinq, dix femme ou autre, mais c'est la corruption comme le dit notre cher philosophe Bakary Fissoko. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon parce que derrière, je sais que la femme qui est mariée, qui est monogame, c'est que derrière, il y a une copine, deux, trois copines, copines, qui sont ici en France parce que on sait très bien ce qui se passe en Occident et c'est ce qui fait la richesse de la diaspora et je pense que l'un appel pour le Mali, un appel pour l'Afrique, il faut que nos dirigeants entendent ce que nous disons parce qu'on vient avec beaucoup de richesses pour notre peuple, pour la vision de notre continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez introduire ou parce qu'il y a le monsieur qui est en... Je vais sûrement répondre. C'est une contribution chez Anna. J'ai compris. C'est une contribution. Merci beaucoup. Je peux jamais enrichir. Vous avez raison en lisant les documents. Donc je suis allée un tout petit peu, même avant le christianisme, même avant... Vous savez, chez nous en Afrique, certes, on ne priait pas ou on n'avait pas de pratiques religieuses, mais on avait d'autres religions d'antan dont j'ai touché. Voilà également. C'est ce qui a été même facilitatif à l'instauration de l'islam parce qu'il y a certaines parties de l'islam qui se réfèrent. Je peux dire comme exemple le côté même du fait que la femme cuisine tout le temps chez nous. Voilà. Aucune menthe ne tournera ça nulle part dans le Coran. Et pourtant, c'est un modèle qui a été calqué sur nos pratiques antérieures à l'arrivée à l'avènement de certaines religions. Et aussi, pour le document, effectivement, le contenu doit être connu par nos autorités. Raison pour laquelle je viens d'arriver du Mali où il y a les deux ministères qui se sont discutés au sujet de la promotion féminine malienne et le ministère des Maliens de l'Electeur les deux m'ont reçu évidemment concernant cet ouvrage. En tout cas, merci pour cette affaire. Merci beaucoup. Merci. À vous, monsieur. Ça fait un moment que vous êtes à vous. Eux, ils aiment les femmes. Il y a un nombre de familles qui se sont battus avec eux. Cousinage après-midi. Oui, je sais bien. C'est un petit côté. Oui. Moi, tout à l'heure, j'ai demandé la parole. Je n'ai oublié l'essentiel. Parce que tellement il y a eu des contributions qui étaient censées et qui sont un peu dans les différentes interventions qui m'ont précédé. J'ai tendance à dire qu'il n'y a probablement jamais eu une société monogame. C'est peut-être trop dire. Ma soeur vient d'évoquer le problème. Celui qui est marié est un. Il y en a peut-être deux ou trois qui sont à côté. Et ces sociétés se disent des sociétés monogames. Je dirais aussi que la polygamie n'est pas venue, comme tu viens de le souligner, au bout, avec les différentes révisions qui sont arrivées en Afrique. C'est bien antérieur à cela. Nous avons eu une société dans laquelle il y avait eu le droit ou même l'endourage du droit. Il y avait des personnes qui ont jusqu'à 20, 30, 40 élus et avec des innombrables enfants, incontables, incalculables. Et donc, la polygamie est bien antérieure à ces sociétés dites modernes ou post-coloniales ou à l'arrivée des 30 élus. Je pense que cette ouvrage est tellement importante qu'en 2009, j'ai participé à une étude sur les migrants qu'on appelle une étude qui a été financée par une étude longitudinale sur les primo-arrivants où ils évoquaient que c'était une étude plutôt calquée sur les quantitatives. Ils ne touchaient pas au fond le problème qualitatif et j'avais proposé aux responsables de cette étude de faire une étude qualitative sur un regard croisé sur l'intégration parce qu'ici, le problème est calqué sur toute intégration. Mais ce document évoque, ton travail là évoque quelque part ce regard croisé pas forcément uniquement calqué sur les familles polygamiques. il y a bien d'autres aspects comme je viens de dire mon soeur qui pouvait être évoquée qui pouvait être touchée par ce travail là je crois que tu as du travail à faire. Moi je ne veux plus... merci. C'est juste le stage que vous voulez... Merci beaucoup. Merci pour votre part. Il y a un monsieur qui lève les doigts depuis longtemps. Le président. C'est parfait. C'est ça. Vous avez bien fait le jeu. Vous avez la liste là. Avec du papier. Vous avez la liste là. La liste là. Il y a besoin. On verra ça après. Allez-y le président. Je vais réagir sur ce que d'avoir dit. Non c'est bon. Il a plutôt fait la contribution. C'est ça. Il est essentiel de ces interactions. En tout cas, moi je commencerai par remercier tout le monde. de l'association SOS Casamance. Je vous remercie d'avoir organisé cette promotion. Ce document qui est le résultat d'un travail de recherche. A charlé à la lutte par une chambre de notre soeur. Qui n'a pas voulu laisser lâcher prise. On va dire malgré les difficultés et les découragements. Donc elle a quand même réussi à faire aboutir ce travail. Et à produire ces livres. Et je vous remercie pour cela. Je vous remercie pour nous aussi. D'avoir effectué ce travail. Qui est une contribution. À la hauteur des attentes. À la fois par rapport à la femme. Par rapport aussi à nos sociétés. Donc les hommes. Je pense que c'est un travail qui va. Apporter beaucoup d'éléments. À la fois d'information. Et aussi de réflexion. Par rapport à tout ce qui est vécu. Dans un contexte migratoire. Mais aussi par rapport à la problématique même. Du mariage et de l'alliance de façon générale. En Afrique. Mais aussi à l'Europe et dans d'autres sociétés. Et moi je ne vois pas de document comme une opposition. entre la polygamie, la monogamie ou même le célibat. Je le vois comme un apport, une recherche. Et dans la perspective de la construction d'une société, d'une civilisation. Dans le cadre migratoire. Mais aussi dans un processus d'évolution. Et je prends le livre en ces termes-là. Parce que si on essaye de le situer dans l'espace et dans le temps. Chronologiquement on aura du mal à s'arrêter. Parce que les sociétés ont commencé avec le mariage. Et le mariage n'est pas que le fait de l'Occident ou de l'Afrique. Il n'est pas lié qu'à la culture aussi. Même si nous savons que la culture est un fait social. Tout comme le mariage aussi c'est un fait social. Le célibat est un fait social indépendamment des religions. Donc les religions sont venues trouver qu'il y avait des pratiques sociales. Comme le disait certains philosophes Descartes notamment. Il dit que l'homme est dualiste et trivial avec la société. On a fait de corps et d'âme. Mais avec la culture. C'est un autre aspect qui nous définit. Et qui définit nos identités. Qui définit nos pratiques. Donc en lisant ce livre-là. Ça me fait rappeler à beaucoup d'autres auteurs. En tout cas. Qui posent les mêmes questions. Mais autrement. Comme Robert Castel. Qui parle un peu de la métamorphose des questions sociales ici en France. Mais aussi Catherine Klinal. Jean Dissi. Jean D'ailleurs. Le travail de Mahomet Himira. Qui parle aussi des familles soniquées en France ici. Mais ça me rappelle aussi d'autres écrives qui se rapportent beaucoup plus à l'Afrique. Mais du monde en général en perpétuelle évolution. Que ce soit selon les égards sociologiques ou anthropologiques. Notamment le livre Mopachofen. Qui parle beaucoup des formes d'alliances dans la société. Ou des hippopens. Mais aussi qui parle des rapports entre les hommes. Mais surtout des luttes du Kain. Qui parle de l'organisation sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier que. L'humanité a connu beaucoup d'évolution. Et ces questions là se posent à chaque étape de notre révolution. Qu'on soit en Afrique. En Europe ou en Amérique. Toutes les sociétés ont connu ces pratiques là. Qui sont des faits sociaux. Qui sont inhérentes à la culture de l'homme. Mais confrontés à des réalités spécifiques. On arrive à les interpréter différemment. A les accepter même différemment. Tout comme la lecture qu'on fait. Un peu de cette polygamie. En Europe. Qui n'était pas appelée polygamie. Parce que c'était beaucoup plus des questions de maîtresse. Culture judo-chrétienne. Nous savons que la polygamie sur le plan religieux. Quand on le ramène notamment au cadre de la religion. Mais n'oubliez pas que la religion ce n'est pas une loi. Elle est dogmatique. La religion n'est pas comme des lois. Qu'on fait dans les sociétés. Pour normaliser nos rapports. Entre hommes et femmes. Pour définir la famille. Pour avoir un statut. Donc la religion va au-delà de ça. Mais elle est venue s'imposer à certaines de nos pratiques. Qui existaient auparavant. Mais qu'on puisse en accommoder. Donc moi je pense que ces questions-là sont assez transversales. Évolutives. Et sur le plan chronologique. Quand on les prend. Selon le regard de chez Cantador par exemple. L'intérualité de la civilisation de la culture nèvre. C'est aussi loin et présent. Et méconnu en même temps. Mais quand nous essayons de les approcher à nos réalités pratiques. Nous voyons un peu cette évolution. Quel élan s'apprend. Dans quel contexte nous pouvons les mettre. Et comment nous pouvons nous identifier par rapport aux autres. Parce que le cas des migrants en France ici c'est surtout cela. Donc moi je crois que c'est un livre qui est en devenir. Il n'est pas fini. Donc on est à un instant. On a décrit une situation. Les maliens en France ici. C'est une vie, c'est une autre vie, c'est un autre code. Culturel, une autre société. Mais qui nous impose de vivre une autre manière. Et d'abandonner une partie de nous on va dire. Parce que culturellement tout ce qu'on fait chez nous n'est pas accepté ici. Et ça c'est pas parce qu'on n'est pas des humains. C'est parce qu'il y a des lois. Et ces lois là sont les contraintes. Ça a réduit. Pendant que chez nous, ce que nous faisons c'est. On est chez nous. Ce n'est pas des contraintes économiques. C'est un humain n'est pas lié à des contraintes économiques chez nous. Et bien avant la religion. Je pense que nos sociétés depuis la chambre de Kuru Kampoura. On a même fait du mariage un mois de régulation sociale et de partage. Donc ce qui fait que le nombre de femmes ne comptait pas. On pouvait te donner une épouse juste pour avoir la paix. On pouvait te donner une épouse parce qu'on veut être ensemble. Nous voulons sceller notre alliance au arbitre éternal. On pouvait te donner une femme parce qu'on a confiance en toi. Et l'autre épouse ne le prenait pas mal. Ce n'était pas que pour des questions économiques. Je crois que la question des bras valides qui est assez liée à des problématiques économiques, mais aussi à des questions de peuplement que l'Europe a connues, que l'Afrique aussi a connues, mais différemment. Autant la France a recours à l'immigration pour pouvoir des emplois, autant en Afrique on a besoin de bras valides non seulement pour occuper l'espace, mais aussi pour avoir des bras valides. Mais surtout pour garder le ciment culturel et les liens qui sont sociaux, séculaires, ça pouvait être entre territoires, ça pouvait être entre tribus, entre communautés. Donc en cela, le nombre de femmes ne comptait pas. Et en même temps, quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants s'était vu comme une bénédiction autour de notre culture, indépendamment des religions. Maintenant, l'islam, le christianisme et les formes de religion importées sont venus trouver cette pratique-là, mais qui sont des résultats de la division sociale du travail. On peut dire, mais aussi de l'organisation de nos sociétés, qui ont pris différentes formes, qui ont différents sens, avec l'évolution de nos lois aussi, de nos textes, donc de nos états. Et je pense qu'il y a assez d'aspects qu'il faut interroger pour pouvoir surconcrire cette question. Le frère l'a dit, qui nous a vu le beau PM, c'est très difficile de le surconcrire, parce que le fait culturel en soi, que ce soit selon l'école fonctionnaliste, que ce soit selon l'école structuraliste, c'est très difficile de circonscrire. C'est la culture en soi. Donc le mariage est un fait culturel. Maintenant, la polygamie en soi, selon qu'elle soit acceptée ou rejetée, on peut la concevoir bien ou la concevoir mal, mais elle ne finira pas. Elle prendra d'autres formes. Les rapports sociaux évoluent. Aujourd'hui, la loi, le mariage pour tous, ça nous étonne, mais c'est notre réalité ici en France. Mais elle arrive aussi en Afrique, elle y existait, parce que l'homosexualité existe partout. Ce n'est pas qu'en Europe, selon moi. Mais l'Europe a l'avantage de poser les questions. Car des minorités prennent une certaine dimension, on pose les questions et on essaye d'attribuer des droits à chacun. Donc, par rapport à ce processus, chaque société aussi sera confrontée à cette réalité. Maintenant, l'ensemble de ces valeurs, parce qu'avoir une femme est une valeur, avoir plusieurs femmes est une valeur, se marier entre sexe égale est une autre valeur, ces valeurs-là vont se confronter. Et je pense que c'est la synthèse de tout ça qui va poser l'ensemble des problématiques de nos sociétés, des valeurs que nous défendons et des révolutions que nous voulons prendre. Maintenant, chez nous, en Afrique, je pense qu'on aura du mal. Après tout ce concert de chez Cantadop et d'autres aussi, qui nous définit réellement face à l'Occident, je ne crois pas que la polygamie va disparaître. Elle existera toujours, elle prendra différentes formes, mais quand nous apporterons ce que nous vivons chez nous, dans d'autres sociétés, ça posera des problèmes par rapport aux codes culturels de ces sociétés, aux lois de ces sociétés. Parce que la polygamie, même si elle n'est pas acceptée juridiquement ici, elle a une base sociologique et culturelle importante, qui soit pratiquée par des, ce qu'on appelle, des immigrés, mais même par des Français. Quand vous partez en Broussici, vous avez encore des Français qui vivent cette situation, même s'il n'y a pas une loi qui l'a régit, mais la loi ne l'interdit pas non plus, elle ne l'interdit pas. Donc c'est un fait social comme d'autres, je pense qu'il faut s'en accommoder. Ce qui est important pour moi, déjà, c'est ce travail qui a été fait par une femme qui a un symbole très fort, parce que la place de la femme dans la famille et dans ses rapports, elle est assez importante. Il est bien que vous-même, vous jouez votre rôle, parce que vous nous amenez, nous les hommes, souvent, à voir des choses qu'on ne peut pas voir. Alors, les problèmes liés à la polygamie ne sont pas abordés dans le livre. Je pense que le prospect, en tout cas pour moi, de ton travail, c'est un peu cela. Quelles sont les conséquences de cette situation de vie en polygamie, en France ici, sur la famille, son évolution, ici et là-bas ? Et la situation des hommes qui ont leur femme ici et leur femme là-bas, comment cela se construit ? Dans le cadre même de ce brassage, parce que c'est un brassage qui se fait, et l'interculturalité, c'est sur cette base-là, comment on peut construire quelque chose de positif, malgré ces difficultés-là, ces contraintes liées à la vie, à la loi ? Comment on peut donner la chance à ces enfants-là, qui sont d'ici, qui sont de là-bas, issus des familles polygames, avec toutes les difficultés et les contraintes qui sont posées par les lois, comment on peut leur donner une meilleure perspective d'avenir ? Moi, je pense que ça, c'est l'autre étape vraiment de ce livre, parce que ne nous l'irons pas. On a vécu des choses aujourd'hui, donc on ne pourra pas réunir là-dessus. C'est-à-dire que la culture n'est pas rétroactive. Maintenant, elle est évolutive par essence, surtout contre la science, donc c'est à nous de cogiter là-dessus et de savoir nous positionner par rapport à l'évolution du monde, à l'évolution de nos sociétés, pour nous donner une meilleure perspective, pour qu'en avenir, nos enfants ne quittent pas le Mali pour chercher à se marier en France ici, juste pour les papiers ou les droits, les allocations, peu importe, pour qu'en avenir aussi, nous puissions être cette société qui s'auto-suffit, qui puisse se donner à manger, à boire, parce que c'est tout ça aussi. Je crois que j'ai été un peu long. Oui, voilà, c'est ça. Je n'ai jamais répondu.